Et si je vous disais qu'il existe un accessoire que 99% des photographes utilisent tout le temps et qui pourtant ruine la netteté de vos photos dans certaines situations. Et si je vous disais que ne pas utiliser cet accessoire dans ces situations va vous permettre de passer instantanément de ça à ça, est-ce que vous me croyez ? Et bien c'est ce que je vais vous montrer tout de suite dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature et je suis ravi de vous retrouver comme à chaque épisode. Et donc dans cette vidéo nous allons voir comment augmenter facilement la netteté de vos photos. Alors je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, cet accessoire il s'agit du pare-soleil. Et oui c'est ce simple accessoire qu'on utilise tous et qui est très pratique pour éviter d'avoir des effets de flair sur nos photos et qui pourtant est responsable d'une grosse perte de netteté dans certaines situations que l'on rencontre souvent en plus en photographie animalière et de nature. Alors la première situation c'est lorsqu'il fait très froid dehors ou au contraire très chaud. Alors je m'explique, imaginons que vous habitez comme moi à la montagne et que vous décidez de faire quelques photos, vous prenez votre appareil objectif que vous posez sur le siège passager de la voiture le temps d'arriver à destination et comme c'est l'hiver et qu'il fait très froid dehors, et bien vous mettez le chauffage pour vous réchauffer, jusque là rien d'anormal. Vous arrivez 20 minutes plus tard à destination, vous garez la voiture, vous prenez votre matériel photo avec vous et vous commencez à marcher en pleine nature à la recherche d'un sujet à photographier et là vous tombez rapidement sur un oiseau et tout naturellement vous le prenez en photo. Vous regardez alors le résultat sur l'écran arrière de l'appareil photo et en zoomant vous vous rendez compte que c'est la catastrophe parce que toutes les photos sont floues alors que vos réglages sont pourtant bons et que vous êtes sûr d'avoir bien fait la mise au point. Alors avant de paniquer et de penser que votre matériel a un problème ou qu'il n'est pas assez bon, appliquez mon conseil et retirez tout de suite le pare-soleil de votre objectif et vous verrez que instantanément vous obtiendrez des photos beaucoup plus nettes comme vous pouvez voir sur cet exemple. Alors je sais ça peut vous paraître complètement improbable ou trop simple pour être vrai, pourtant c'est la vérité et il y a une explication très logique à tout ça. Car c'est en fait très facile à comprendre, en étant dans la voiture, le pare-soleil a emmagasiné de l'air chaud à l'intérieur à cause du chauffage et lorsque vous êtes sorti dehors, forcément cette masse d'air chaud emprisonné est entrée en contact avec l'air très froid de l'extérieur, ce qui malheureusement crée une zone de conflit et des turbulences dans le pare-soleil qui provoque des déformations optiques qui sont responsables de cette perte de netteté sur les photos. Et on va également retrouver exactement la même chose dans le sens inverse, par exemple s'il fait très chaud dehors et que vous avez mis la clim dans la voiture, et bien l'air frais emmagasiné dans le pare-soleil va entrer également en conflit avec l'air chaud de l'extérieur et créer exactement les mêmes turbulences sur vos photographies. D'ailleurs c'est le même phénomène que l'on peut voir l'été sur les routes quand il fait grand soleil car le bitume chauffe énormément et dégage donc de l'air très chaud qui rentre également en contact avec de l'air plus frais qui se trouve juste au-dessus de la route et qui crée donc cet effet de vague que vous avez forcément déjà vu l'été sur les routes. Alors c'est un phénomène scientifique qui porte d'ailleurs un nom très connu puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'un mirage que l'on retrouve aussi dans le désert lorsque le soleil fait chauffer le sable. Donc si vous vous retrouvez dans ce genre de situation où vous passez brutalement d'un environnement chaud à un environnement froid ou l'inverse, et bien alors je vous recommande très fortement de ranger votre pare-soleil car l'air stocké à l'intérieur peut stagner dedans jusqu'à 15 ou 20 minutes et donc ruiner totalement tout votre début de sortie photo. Mais si vous souhaitez malgré tout l'utiliser, pensez alors à le dévisser de l'objectif et secouez-le pendant quelques secondes pour évacuer totalement l'air chaud ou froid qui est emmagasiné dedans. Vous éviterez ainsi cet effet de distorsion et obtiendrez des images beaucoup plus nettes. Mais de toute façon vous allez voir qu'avec la situation numéro 2 vous allez probablement vouloir le ranger de toute façon. Allez, petite pause dans la vidéo, si vous l'appréciez n'oubliez pas de mettre un petit j'aime juste en dessous, ça prend seulement quelques secondes mais ça motive d'avoir un retour sur son travail et surtout ça aide énormément vos créateurs préférés à être mis en avant par l'algorithme de YouTube. Car la deuxième situation où je retire également dorénavant toujours mon pare-soleil c'est quand il y a du vent soutenu ce qui me permet aussi d'augmenter instantanément la netteté de mes photos sans rien changer à mes réglages. Alors ça peut vous paraître également simpliste ou improbable, pourtant c'est logique car quand il y a du vent, celui-ci s'engouffre dans le pare-soleil et crée de nombreuses vibrations qui sont souvent invisibles à l'œil nu et qui peuvent pourtant engendrer beaucoup de flou de bouger sur les photos surtout si le vent est très fort. Et malheureusement pour nous photographes animaliers ce phénomène est encore plus prononcé sur les objectifs dédiés à la photo animalière car sur les longues focales, les pare-soleil sont généralement très très grands donc la prise au vent est encore plus importante et les tremblements beaucoup plus forts. Si on rajoute aussi à cela que le moindre tremblement est beaucoup plus prononcé et visible sur une longue focale que sur une petite focale et bien vous vous retrouvez donc avec une vraie machine à fabriquer inutilement du flou de bouger sur vos photos comme vous pouvez le voir sur ces vidéos. Donc si vous êtes dans une région où il y a beaucoup de vent et que vous trouvez que vos photos manquent de netteté essayez de retirer le pare-soleil vous éviterez ainsi des tremblements inutiles et augmenterez probablement facilement le piqué de vos images. Alors faites très attention car il y a deux autres situations où je vous déconseille au contraire de retirer le pare-soleil et dans la deuxième cela peut même créer l'effet inverse et diminuer la netteté de vos photos. Tout d'abord pour des questions de sécurité si vous vous baladez en forêt ou dans un environnement encombré avec de la végétation dense alors je vous déconseille très fortement de retirer le pare-soleil car si une branche ou des ronces viennent toucher la lentille frontale de votre objectif et bien vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer si elle se raye. Et croyez-moi il vaut mieux rater des photos que de prendre le risque de ruiner son objectif qui a coûté plus de 1000 euros. Mais la situation où je vous déconseille le plus de retirer le pare-soleil c'est dans celle pour laquelle cet accessoire a justement été créé c'est-à-dire les situations de contre-jour où la lumière va rentrer directement dans l'objectif car dans ce genre de configuration sans pare-soleil et bien des lumières parasites vont apparaître sur l'image c'est ce qu'on appelle des flares qui peuvent créer un voile par-dessus votre sujet et donc diminuer sa netteté. Mais en situation de contre-jour le problème surtout le plus important va être la perte de contraste qui peut apparaître sur l'image et créer un effet vaporeux donnant l'impression que l'image manque également de piquer et c'est pour cela que le pare-soleil a été inventé afin de limiter cet effet. Donc si vous retirez le pare-soleil dans ce cas de figure vous allez aggraver encore plus la perte de contraste et donc la sensation d'honnêteté. Malheureusement si le contre-jour est trop violent et que la lumière rentre vraiment directement dans l'objectif le pare-soleil ne pourra rien y changer et votre photo manquera forcément énormément de contraste et donc de piquets mais heureusement il existe le post-traitement qui permet d'augmenter énormément la netteté de vos photographies peu importe la situation et surtout peu importe votre matériel. C'est notamment ce que je vous apprends à faire dans ma formation augmenter la netteté de vos photos qui vous permet d'améliorer drastiquement et facilement le piqué de vos images même si vous n'avez pas actuellement du matériel haut de gamme. Alors si ça vous intéresse je vous ai mis le lien de cette formation dans la description de cette vidéo mais vous pouvez également y accéder en cliquant sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite de la vidéo. Vous y découvrirez tout le programme ainsi que le résultat que vous pouvez obtenir rapidement et facilement sur vos photos en suivant mes conseils. Et si vous aimeriez progresser en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran je vous explique toutes les techniques que j'utilise pour obtenir des photos aux ambiances qui sortent de l'ordinaire. Il vous suffit juste de cliquer sur la petite vignette sur la gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement de ces guides PDF gratuits. Voilà c'était tout pour cet épisode j'espère que vous l'avez apprécié et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube !